TAPOA, une patrouille de FDS tombée dans une embuscade. Une équipe de patrouille des forces de défense et de sécurité a été victime d'une embuscade tendue par un groupe d'individus armés non loin de Partiaga dans la TAPOA, région de l'Est le 8 octobre 2022. Selon les informations dont dispose la rédaction des individus armés ont tendu une embuscade à une patrouille d'éléments de l'armée à quelques encablures de Partiaga. Quelques kilomètres de Partiaga, les assaillants ont ouvert le feu sur la patrouille qui a répliqué. Les deux camps ont échangé les coups de feu pendant un bon moment. Les premières informations font état d'un soldat tombé, des blessés et deux autres disparus. Les assaillants se sont emparés d'un véhicule. Les éléments faisaient partie d'une équipe de patrouille. Selon le journal, c'est à quelques kilomètres de Partiaga que les assaillants ont ouvert le feu sur la patrouille qui a répliqué. Le bilan fait état de deux éléments tombés, des blessés et deux portés disparus. Les assaillants sont aussi repartis avec un véhicule de l'armée. Cet incident rappelle celui du samedi 24 septembre 2022, dans l'après-midi, où une équipe mixte des volontaires de défense pour la patrie, VDP et FDS étaient tombés dans une embuscade tendue par des présumés terroristes à quelques kilomètres de Sakohani dans la province de la Tapoa dans la région de l'est du Burkina Faso. Il rappelle aussi celui où sept soldats et quatre supplétifs de l'armée du Burkina Faso qui avaient été tués jeudi 5 mai dans deux embuscades tendues par des terroristes dans les régions du nord et du centre-nord. C'est ce qu'avait annoncé l'armée dans un communiqué vendredi. Ces embuscades tendues par des terroristes, termes utilisés par l'armée pour désigner les djihadistes particulièrement actifs dans le nord du Burkina, ont également fait neuf blessés, évacués et pris en charge, selon l'état-major. Le Burkina Faso, en particulier le nord et l'est, est la cible d'attaques djihadistes depuis 2015, perpétrées par des groupes armés dont certains sont affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.